Hello, hello, bienvenue, merci d'être avec nous, toujours sur Direct News, vous le savez certainement, eh bien on est durant deux jours ici à Chandelin-Saint-Luc, vous le voyez déjà sur ces images, le temps aujourd'hui est un petit peu couvert, une petite neige qui commence à tomber, ça change un peu du soleil d'hier, et puis par contre une belle température, et puis certainement des belles conditions de ski. Alors vous l'aurez compris, on a beaucoup parlé ces deux jours de Real Stone, de Real Team, tout tourne autour de ça, avec en prime ce magnifique hôtel, on en parlera tout à l'heure du reste avec la direction de l'hôtel. Là on va s'intéresser au grand ponte, au grand maître, au CIO de ce Real Stone, il est avec nous, c'est Esteban Garcia. Bonjour Esteban. Bonjour Richard, comment ça va ? Merci beaucoup de nous recevoir chez vous, on va en parler évidemment, et puis avec nous Jérôme Clerc, un visage emblématique du lac Clément, évidemment Jérôme qu'on connaît bien, ancien administrateur du Serre, et puis aujourd'hui il est directeur tout simplement de cette équipe de D35 Real Team, également aussi le skipper. On va commencer avec Esteban, Esteban, on a beaucoup parlé de Real Stone, de Real Team, moi j'ai envie de dire il manque que Real Madrid au palmarès, mais ça viendra peut-être comme origine d'Espagne, c'est peut-être un peu plus compliqué Real Madrid que tout le reste. On y pense, sincèrement. Sincèrement, bon, on va parler de Real Stone, qu'est-ce que c'est Real Stone exactement, votre métier, parce que j'ai envie de dire que la voile c'est sûrement un peu de la passion, l'hôtel c'est un rêve, vous allez en parler tout à l'heure, et puis Real Stone, il faut travailler, on est d'accord. On est d'accord. Alors chez Real Stone, on gère des fonds de placement immobilier, donc on achète aussi des terrains, on construit, on met en location sur toute la Suisse. Et nous avons des fonds qui sont cotés à la bourse suisse, Real Stone Suisse Property et Real Stone Development. Et en parallèle de ça, bien sûr, on s'est inscrit avec la voile en tant que sponsor, car on partage tout simplement les mêmes valeurs en fait que ce sport. C'est ça. Vous, vous avez un parcours, Esteban, de marin, de navigateur ? Alors j'ai un parcours relativement bref. J'ai commencé la voile avec un permis quand j'avais 27 ans, mais ensuite je n'ai pas fait grand-chose à part de la croisière. Et puis il y a maintenant plus de 8 ans, en 2009, Real Stone a décidé vraiment de s'inscrire en tant que sponsor aussi dans la voile. Et nous avons participé à la Copa del Rey en 2009, que nous avons gagné avec un bateau Real Stone Matador. Alors depuis, ça nous a motivé vraiment pour continuer dans la voile. Voilà. Et c'est en 2010 qu'on a rencontré l'équipe du Serre avec Jérôme Clerc, Bruno Barbarin et puis d'autres membres de l'équipe. Et là, on a décidé de passer à la vitesse supérieure. On avait commencé à faire un grand prix, Real Stone déjà, à l'époque, je crois que c'était en 2011. Oui, je me souviens bien. Voilà. Et puis depuis, on a continué. On s'est dit, pourquoi pas aussi rentrer sur l'eau ? Et c'est là où je me suis inscrit aussi un peu avec l'équipe sportive, en intégrant l'équipe. Et c'est vrai que c'est des moments super, des moments formidables. Et une petite victoire au passage comme ça du bol d'or. C'est quand même sympa. C'était quoi ? En 2012. Moi, je n'étais pas sur le bateau. Mais alors je félicite mon équipe parce que vraiment, c'était une fantastique année, une épopée impressionnante. Mais je dois dire que l'année passée, on a fait pas mal aussi. Là, par contre, j'étais sur le bateau, sur le GC32, on a fait troisième au bol d'or. Vous arrivez à y être régulièrement, enfin sur la saison ? Ah oui, je suis la barreur du D35. Du coup, je fais toutes les régates et les entraînements également. On va passer le micro aux professionnels, évidemment, de cette équipe réaltime. Alors, pour commencer comme ça, juste pour vous dire, comment est-ce qu'il est sur un bateau, Esteban ? Il n'y a personne qui nous entend. Donc allez-y, faites-vous plaisir. On est en direct. Mais franchement, moi, honnêtement, il est impressionnant. Parce que comme il l'a dit, il a commencé la voile super tard et la compétition encore plus tard. Nous, ça fait 25 ans qu'on fait de la compétition. Il a rattrapé le retard. Ça fait deux ans qu'il barre un D35. Il commence la compétition. On barre un D35. Et il nous impressionne. Il gagne des manches. On a fait des podiums de course. On va dire qu'il a été levé à Bonnet. Comme ça, il a des bons profs, c'est ça peut-être aussi. Il y a quand même une bonne équipe. Là, c'est un travail d'équipe. Je crois que c'est l'occasion de présenter l'équipe, justement, Real Team. Très présente depuis hier. On les a vues sur les pistes de ski. Il y a à peu près toute l'équipe qui est au complet. Là, hier, on était au complet. Donc, on est dix membres avec Esteban. On est sept navigants, un coach et un préparateur technique. C'est important, Jérôme, de le dire. Je crois savoir que Real Team, ce n'est pas uniquement le D35. Vous êtes engagé dans d'autres circuits, si on peut dire. Un peu la même chose qu'Alinghi, finalement. Un peu la même chose qu'Alinghi, sauf qu'ils font les extrêmes séries avec le GC32. Et nous, on fait le tour européen qu'on a gagné en 2017, d'ailleurs. Et on fait aussi les Flying Phantom. C'est une compétition avec des bateaux un peu plus petits, qui sont aussi des bateaux à foil. On en a deux. Et puis là, on a gagné également la compétition en 2017. Donc, c'était une belle année, l'année passée. L'évolution de... Allez, Real Stone, Real Team. Parlons de Real Team, on est un peu dans une ambiance de sport. Ça va être quoi ? À moyen terme, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'il y aura de plus à faire ? On aimerait bien confirmer, bien sûr, quelques podiums, comme les résultats de l'année passée dans la mesure du possible. Progresser aussi en D35 avec moi à la barre. C'est vrai que j'ai quand même pas mal de choses à apprendre avec mon équipe. À continuer aussi à s'entraîner. Parce que c'est quand même un travail en amont. Là, on va partir à Barcelone aussi quelques jours pour s'entraîner sur le GC32. Et puis être prêt, en fait, pour cette saison. Alors, j'allais dire Jérôme, justement. Mais Stéban en a déjà un petit peu parlé. Là, maintenant, on est en phase qu'on pourrait penser peut-être un peu de repos, enfin de récupération. C'est à peu près ça où on travaille quand même. Évidemment, on prépare la prochaine saison. Je pense que ce week-end, ça a marqué un peu la reprise de la saison. Donc, c'était un peu un événement team building. On se retrouvait tous. Et on va commencer intensivement la préparation physique dès lundi. et on les entraînement, comme a dit Estéban, à Barcelone d'ici la fin du mois. On va repasser le micro à Estéban. Un mot, Estéban, je crois qu'on peut le dire, c'est un coup de cœur. Ce Chandelin boutique hôtel, c'est vrai qu'il est tout simplement magnifique. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure avec la direction. On va voir un peu à l'intérieur. Un mot sur cet hôtel qui est complètement différent. On parle de développement durable. Enfin, il est sous certaines normes. Beaucoup de choses. Oui, alors avant tout, c'est un coup de cœur pour Chandelin. Parce que je me suis retrouvé ici il y a une dizaine d'années avec mes parents, dans l'ancien hôtel, en train de manger une fondue. Et quand j'ai vu ce spectaculaire paysage. Cirque blanc, comme ça, Val-de-Nuit. Incroyable. C'est magnifique. Et j'ai eu vraiment une sensation d'énergie positive fantastique. Et du coup, je me suis dit, c'est dommage que l'hôtel soit aussi fatigué. Et peut-être qu'on pourrait faire quelque chose. Et vu que c'est un peu mon métier. Là, il est moins fatigué. Pour rassurer tout le monde, il n'est carrément pas fatigué du tout. Il est magnifique. Il s'est remis sur les start-team-locs. Magnifique. Alors c'est bien. Magnifique. Non, et puis l'idée, c'était justement de pouvoir aider un tout petit peu la station aussi. Rafraîchir un peu au moins un hôtel. Bon, c'est un boutique hôtel. On n'a pas beaucoup de chambres. On a une trentaine de chambres avec quelques appartements aussi. Et deux petites suites, enfin trois suites. Et puis 22 chambres. Mais ça permet aussi de raviver un tout petit peu le concept social aussi du village qui commençait aussi à perdre certains habitants. Je crois qu'il y avait 67 habitants l'année passée. Aujourd'hui, avec 26 collaborateurs chez nous, on a un tiers de plus habitants à Chandonnard. Et ça, ça nous fait plaisir. Vous êtes pratiquement la station à vous bientôt, on peut dire, Esteban. Enfin bientôt, non, pas tout à fait, mais c'est une petite partie de la station. La station est plus grande que ce qu'on croit. Oui, bien sûr, elle est très sympathique, très charmante en tout cas. On va passer encore le micro une dernière fois à Jérôme. Aujourd'hui, Jérôme, ça va être une journée un peu cool, un peu, j'allais dire, freeride comme ça. On skie un peu chacun pour toi, c'est ce qui est prévu ? Non, là, on va skier avec l'équipe Reel Team. Et puis Christophe Hagen, un guide de montagne. Que des bons skieurs, pardon, mais c'est incroyable. Il y a un niveau de ski, Esteban compris, on vous a vu hier dans le slalom et tout. Bravo. Oui, c'était vraiment une chouette compétition. Vous trouvez encore le temps de skier, de faire d'autres choses ? Enfin, visiblement, parce que ça prend... Je crois que quand on est suisse, jeune et sportif, la plupart des gens, ils skient. Le ski, la fondue, la raclette, on est un peu obligé. C'est un peu comme ça que ça va. Bon, écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Là, il y a un petit bruit comme ça. Je ne sais pas, on fait peut-être descendre déjà deux, trois avalanches, mais enfin, c'est toujours mieux de faire partir. Il nous prépare la piste. Oui, c'est toujours mieux de les faire partir comme ça que quand on est sur la piste. Merci beaucoup, Messie, en tout cas, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Esteban, pour votre invitation. C'était franchement un plaisir d'être avec vous. Une belle découverte, en tout cas. Ça nous a fait vraiment très plaisir de vous accueillir à Chandelin et au Chandelin Boutique Hotel. Merci beaucoup. En tout cas, très belle journée et puis bonne chance déjà pour la saison D35. J'espère qu'on aura peut-être l'occasion, pourquoi pas, une fois d'être à vos côtés et puis de ne pas être très loin d'Esteban à la barre. Ce serait assez cool. Vous serez toujours le bienvenu, en tout cas. On ne va pas se gêner, si vous permettez. On sera là. Merci beaucoup, en tout cas. Et puis, nous, on va se retrouver tout à l'heure, on vous l'a dit, avec la direction. Vous allez voir, c'est un couple charmant qui gère cet hôtel Chandelin Boutique. Ils seront avec nous tout à l'heure. On va plutôt s'intéresser à l'intérieur. Alors, restez avec nous. Ça va se passer sur Direct News. A tout à l'heure. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501